Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler dans le bon chemin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question suivante. Léa, on va dire un mot, on va dire un mot. On va dire un mot, on va dire un mot. Mais en cas de besoin, c'est-à-dire qu'on va parler en français, ou qu'on a besoin d'avoir le mot « t'alqahtar ». C'est quoi la solution ? Et pourquoi ? C'est quoi le problème ? Est-ce que c'est un problème en moi ? Je vais analyser le problème. Ou le problème, c'est dans ma manière d'apprendre. On va prendre comme exemple le mot « grâce ». Le mot « grâce », c'est qu'on va pouvoir l'utiliser la prochaine fois à l'oral. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais commencer par le mot « grâce » sur Google, afin de voir sa signification. Et ce qui est un petit pas encore de plus, c'est qu'on va commencer par le mot « grâce ». Ce sont ces mots. Mais on va faire un peu. La prochaine fois, on va utiliser le mot « grâce », afin de pouvoir parler de ce mot en français. Ou si on a une leçon, ou une phrase, qui va pouvoir l'utiliser en « grâce », et que le mot « grâce », c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en « grâce ». Non, ce n'est pas vraiment suffisant. C'est ce qu'il y a beaucoup de gens. Donc, on va dire que le mot « grâce », c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en « grâce ». Mais je ne veux pas que le mot « grâce », c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en une situation donnée. Et dans la manière qui marche, parce que le cerveau, une fois que tu as utilisé le mot, et que tu as dit « le voilà », je vais pouvoir l'utiliser en « grâce », d'une manière automatique. Et c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en « grâce », même si je n'ai pas l'utiliser en « grâce », ou qu'on ne trouve juste les synonymes de dialogue. Mais là, il y a un sens. On va prendre l'exemple de tout à l'heure, qui est « grâce ». Et dans « grâce », il y a une phrase, comme on dit « un sens ». D'accord ? Je vais vous donner l'exemple de la phrase suivante. « grâce à vous, qu'aujourd'hui, je suis le meilleur ». On a dit « grâce à vous, qu'aujourd'hui, je peux faire ce travail facilement ». Et donc, soyez sûr que si vous utilisez cette manière, la prochaine fois, il y a un sens « grâce ». Cette leçon, c'est ce que j'ai fait, c'est très facile, et il y a un sens qui peut se rendre d'une manière automatique, qui est le cerveau de l'exempleur. Et donc, la prochaine fois, une fois que tu as vu la situation, si tu as vu quelqu'un qui s'est dit, « par le fait que j'ai dit, que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a dit, vous allez pouvoir utiliser ce mot d'une manière, d'une manière automatique. Je vais vous donner des efforts pour qu'on puisse dire, mais il y a un exemple d'une manière automatique. Qu'en conclusion, les amis, c'est que la manière traditionnelle, il faut avoir une liste de dire les mots. On peut dire que la prochaine fois, il faut avoir une chose d'une manière automatique, on puisse dire que ça, c'est vraiment illogique, et ce n'est pas correct. D'accord ? Donc la solution que j'ai dit ici est que pour chacun de ces mots, il faut l'apprendre et aller seul dans des contextes. C'est-à-dire dans des phrases, dans des contextes. Quelle est-ce que j'ai dit ? Il faut juste dire des phrases, d'accord ? Donc c'est très simple, mon ami. Il faut juste aller sur Google et mettre le mot dans une phrase. Le mot grâce, c'est grâce dans une phrase. Et vous aurez plein de sites avec beaucoup de phrases. Il y a le mot dans un sens, c'est-à-dire dans des phrases. Et je trouve une telle des phrases, les ménasibés. Et je n'ai pas le mot. 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 Et je n'ai pas le mot.